Il fallait être présent, plutôt afin d'espérer avoir une place assise, tellement la soif de revoir. Le superviseur général de la CGN était fort ce vendredi 8 novembre 2024 à la résidence du Dr Mohamedou Bayoufadil Ladouala. Les membres des différents bureaux dont le président Sa Majesté Abdel Nasser, leur Majesté Abdel Nasser Katchi toujours égale à lui-même et dont la verve dégage un profond parfum de sagesse et Isidore Vingalsou, tous deux du Conseil des Sages, Sa Majesté Abdel Nasser Fadil, mais aussi les étudiants, les communicateurs, la Task Force sous l'encadrement du secrétariat piloté par Nga Swetabga et autres sympathisants ont répondu massivement à ce dîner gala offert par le Dr Mohamedou Bayoufadil. Les retrouvailles ont permis de faire le point sur plusieurs sujets au rang desquels la préparation des échéances électorales. On apprendra donc un fichier électoral avec près de 175 000 inscrits bien identifiés et disponibles, ce qui témoigne de la prise de conscience et de l'engagement des membres à remplir leurs devoirs citoyens le moment venu. Le superviseur général, très ému par cet accueil en fanfare, a remercié l'assistance et encouragé à poursuivre le travail d'éveil, tout en continuant de mettre un accent particulier sur l'entraide et la solidarité entre les ressortissants du Grand Nord, mais aussi en poursuivant dans la création des passerelles avec les autres communautés pour en vivre ensemble harmonieux et respectueux des singularités de chaque communauté, telles que rappelées si voyamment par le président du Conseil et de Sages, dans son mot de clôture, Sa Majesté Vingasou Isidore. Une ouverture visiblement très appréciée par le sous-préfet de Douala 3e, Laurent Aïssim Vogo, présent avec son état-major, tout comme le sénateur Mangazank, le maire adjoint de Douala 3e, Rostand Tokap, et bien sûr, et en très bonne place d'ailleurs, celui que l'on ne présente plus, le trait dynamique adjoint aux mains de Douala 5e et vice-président de la CGN, Ousmanou Hirima. L'ambiance était bon enfant, à l'image d'une famille réunie, et la CGN, par la voix de son président, a exprimé le souhait d'une présence beaucoup plus régulière du superviseur général à Douala. La CGN étant un tout, l'aspect culturel est ressorti à travers la valorisation des mets typiques du septentrion, concocté également pour la circonstance, au milieu de beaucoup d'autres, bien évidemment. Au-delà, le dîner galois a permis à la CGN de resserrer les rangs derrière le superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil afin de mieux investir le terrain dans la perspective d'une victoire encore plus conséquente lors des échéances électorales futures d'une part, mais aussi de solidifier les principes d'entraide et de solidarité agissante, sauf que de la CGN et l'ouverture aux autres communautés avec lesquelles la CGN interagit de façon mutuellement bénéfique d'autre part. Tout ceci dans le signe respect des institutions de la République et de celui que les incarne, à savoir le présent Paul Biya. Le retour du superviseur général de la CGN a également été magnifié par le prix d'excellence managériel à lui décerner par le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun CGI. Une distinction qui vient valoriser et récompenser l'engagement constant du membre du comité central du RDPC, PCA de la Nord, dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Une soirée mémorable donc à plusieurs titres et surtout cerise sur le gâteau bénit par une pluie survenue juste après la cérémonie.